Au départ de Roissy pour Luxor, nous avons survolé les Alpes Suisses. Arrivé en Égypte, nous nous rendons sur le bateau. Notre premier jour sera dédié à la visite du site de Karnak. La grande salle hypostyle compte 122 colonnes de gré de 15 mètres de haut, se terminant par des chapiteaux en forme de fleurs de papyrus fermés. Les douze grandes colonnes dans la naisse centrale se terminent par des fleurs de papyrus ouvertes. Immenses musées à ciel ouvert, les pharaons de l'ancienne Égypte n'ont eu de cesse d'agrandir et d'aménager le site en l'honneur du dieu Hamon. On ne peut s'empêcher de penser au film « Mort sur le Nil » en passant dans cette salle. Puis nous prenons la direction du temple de Luxor. Une allée longue de 3 km, bordée de sphinx, reliée Luxor à Karnak. Dédiée à Hamon et aussi à Mout, son épouse. Il ne subsiste qu'un seul obélisque au niveau du premier pylône. L'autre a été offert à la France et trône place de la Concorde à Paris. Une mosquée se dresse au sommet des ruines du temple. Le Muisin appelle les fidèles à la prière. Et c'est le plan de très bien, je trouve qu'il est ondogine, masculin et féminin ensemble. Puis nous débutons la navigation Au fond, nous avons la vallée des rois Le bateau file à 6 nœuds, c'est-à-dire à peu près 10 km heure A 55 km au sud de Luxor se trouve là l'écluse d'Esna Au niveau de l'écluse, les bateaux sont fort ralentis et des vendeurs dans des parcs proposent des nappes ou des tissus L'écluse est construite pour éviter le dénivelé suite à l'édification de quelques chutes La hauteur varie de 5 à 7 mètres On monte en descendant vers le sud Les navires entrent dans l'écluse, elle se ferme, se remplit et vice-versa pour descendre Parfois les vendeurs se font remorquer puis disparaissent dans la nuit Lundi 13h30, départ à 8h30 en Calèche pour le cours de Domus à Etsy La visite du temple est superbe Il est très bien conservé car été en sablée Les plafonds du temple sont noirs de fumée car des paysans l'avaient colonisé Ils ont été chassés depuis La barque sacrée Puis le retour au bateau Nous reprenons la navigation jusqu'à Komombo Nous avons retrouvé la notion du temps Le loisir de la lenteur La jouissance de ne plus nous presser Nous nous installons sur le pont et contemplons ce tableau orientaliste à la Flaubert Les palmiers d'Houm succèdent aux bananes raies et aux plantations de cannes à sucre Un pot en construction Le temple de Komombo est visible du Nil C'est ici que se jouait la scène où les acteurs de Mort sur le Nil montaient au temple et se retrouvaient par magie au milieu de la salle hypostype du temple d'Amonde à Karnak Des pêcheurs Un bateau à voile à fond plat Un martin pêcheur pi qui tourne autour du bateau à la recherche de quelques poissons Sur le bord de l'eau des échassiers sont rangés en fil Quand on descend sur la grève On voit les marques innombrables de leurs longues pattes minces Nous arrivons à Komombo Le temple est dédié à deux dieux Le temple est dédié à deux dieux Avant la construction des barrages Il y avait le cru d'une île Ça va ? Alors il y avait le crocodile Je vous excuse encore Alors vous avez remarqué qu'il y avait des îles ici Ce qui a fait que les crocodiles Ils sont venus sur ces îles Ils sont installés Il y avait entre les îles Et ils attaquent les paysans Ce dieu là n'est pas important Ils ont dit au parti politique Et au parti politique du dieu Sobek Le groupe des plaintes Venez ici On va partager Et comme ça ici nous avons la ville Et vous avez les dieux Parce que là-bas au Fayoum Il n'est pas intéressant C'est 60 km d'Hibiscus Près du Caire Il n'est pas intéressant là-bas Alors il est venu ici Mais on a un problème Deux dieux Les gens ne vont pas expliquer ça Alors les prêtres ils ont le produit Qui vous avez dit qu'il y a deux dieux ? C'est un seul dieu Avec deux aspects Aspect terrestre sur le crocodile Aspect céleste sur le grand faucon Et on va diviser le temple en deux entrées On va voir un roseau ici Devant toi juste Et l'abeille Tu as l'abeille Non à droite En haut on ne touche pas la scène Ici à droite Et là C'est bon Vous avez vu l'abeille Et voilà le roseau Alors le roseau c'est Basse-Egypte L'abeille c'est Haute-Egypte Aujourd'hui Maître de deux terres Haute-Egypte et Haute-Egypte Puis nous terminons la soirée Par la visite du musée du crocodile Mardi 14 janvier Nous sommes au barrage d'Asson Il permet de fournir de l'électricité Au Caire et à la vallée Il permet aussi de juguler les crues du Nil Qui sont fortes durant l'été Et de pouvoir mieux utiliser les terres agrées Malheureusement le Nil déposait beaucoup de limon sur les terres Et maintenant les paysans sont obligés d'utiliser des engrais artificiels Puis nous nous rendons en bateau à moteur sur l'île Pour voir le temple d'Isis Qui n'est plus sur l'île de Filet Mais sur l'île d'Ajikia Car l'île de Filet a été submergée par les eaux Lors de la construction du premier barrage au 1912 Et le lapin qu'il soit veut dire C'est la crise C'est la crise C'est la crise Ça c'est quoi ? Belle ? Excellent Ah tu vois Belle 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 Voilà Ici Ici les bras ne sont pas des épaules Ici les bras sont des épaules Et oui non elles sortent des mondiales C'est le dieu Premier dieu Mort Premier dieu Mobilier Premier dieu L'île a été colonisée par les chats Un rapace qui plane au-dessus de nos têtes Et ce n'est pas un vautour mais je ne l'ai pas identifié Une tourterelle orientale un peu rousse Oui Ça c'est le kiosque de Trajan Chapal pour accueillir la barque Saclay Chapal pour accueillir la barque Saclay Je me l'avais dit L'eau arrive Après le mur Vous avez vu le mur ? On va voir ça les photos blancs et noires Quand on va aller au mur Le kiosque de Trajan construit par les romains Un héros Puis nous retournons sur le bateau à Assoin De nombreux échassiers bordent la rivière L'après-midi nous remontons le Nil jusqu'au premier barrage Nous pouvons observer pas mal d'oiseaux Des cormorants Des cormorants Je rêvais de longtemps voyage dans les contrées du sud Je voyais l'Orient et ses sables immenses Ces palais que foulent les chameaux avec leurs clochettes d'airain Je voyais des vagues bleues, un ciel pur, un sable d'argent Gustave Flaubert Puis nous allons visiter un village nubien Les maisons ont une architecture particulière et elles sont très colorées Nous arrivons au moment du thé Et nous avons la possibilité de nous approcher de crocodiles Si on est plus, on y va ! Si on est plus, on y va ! Je l'asperte aux affaires 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 ! Puis nous reprenons la route du bateau Nous passons vers le cataract hotel Et des jeunes enfants arrivent sur des planches à voile S'accrochent au bateau pour avoir quelques pièces Nous croisons des feuilles au soleil touchant Mercredi 15 janvier Départ 4 heures pour Abu Simbel Qui se trouve au sud du lac Nasser A 270 km Presque à la fruitière nubienne Tout comme le temple d'Isis affilé Les deux temples monumentaux d'Abu Simbel Étaient voués à l'engloutissement Lors de la construction du barrage d'Aswan Mais à la différence du premier Ils étaient creusés dans une roche Il a donc fallu les découper Pour reconstituer artificiellement La montagne sur un point plus élevé Nous arrivons les premiers sur le site Le temple de Ramsès II et son épouse Nefertari Le temple de Ramsès II et son épouse Nefertari Le temple de Ramsès II et son épouse Nefertari De gauche à droite, du plus jeune au plus âgé, notre guide. Un moineau se promenant sur le front de la sculpture. Une des salles hypostiles. Le sanctuaire qui avait été conçu afin que le soleil frappe les statues les 20 octobre et 20 sévilliers de chaque année. Le temple de Nefertari. Puis, retour à Assoin par le bus. L'après-midi, départ pour une navigation en feluc jusqu'à l'île Kitchener pour visiter le jardin botanique. De belles essences de palmiers, des arbres étonnants. Quelques fleurs et une superbe vue sur la dune de sable doré sur laquelle repose le mausolée de l'Agacan. Puis, nous reprenons la navigation. Nous observons de nombreux oiseaux. Des hérongards de bœuf. Des hérongards. Des pêcheurs. Des cormorons. Des cormorons. Des mouettes. Un hérong pourpré. Avec des poules d'eau. Puis, retour vers le bateau en passant sous le cataracte hôtel. On peut admirer les magnifiques jardins qui ont toutes ces pêcheurs. Merci. Jeudi 16 juillet, nous reprenons la navigation. Ici certainement un bac pour traverser le Nil. Puis nous arrivons au Djebel Silsila, s'il se situe à 40 km au sud d'Edfou, sur la rive ouest du Nil. Il s'agit d'une importante carrière de gré. C'est un endroit que l'on peut visiter. Mais c'est uniquement les bateaux à voile à fond plat qui accostent à cet endroit. Les gros bateaux à moteur ne font que passer. Un Martin Pêcheur Pi nous accompagne. Un paysan qui vient de ramasser du foin ou de la canne à sucre. Le travail des paysans en famille. Puis nous arrivons à Edfou et nous allons découvrir les horreurs du décor. Les petites rues où les touristes ne vont pas. La population est accueillante. Tous nous saluent en sourisant. Vendredi 17 janvier. Départ à l'aube, 6h30, pour la vallée des rois, des reines et des artisans. En bateau, tout d'abord, pour traverser le Nil. Levé de soleil sur Luxor. Le site de la vallée des rois a été choisi pour cette pyramide naturelle. La vallée des rois compte 62 tombes. On peut en visiter 3 sur les 8 qui sont ouvertes. Lors de notre visite, nous avons pu entrer dans la tombe de Ramsès 4, Ramsès 9. Puis la plus belle, celle de Ramsès 3. Ici, c'est Nout, la déesse du ciel. La vallée des rois a été choisi pour la vallée des rois a été choisi pour la vallée des rois. Les fouilles se poursuivent au niveau de cette vallée. Les fouilles se poursuivent au niveau de cette vallée. Puis, direction le temple d'Abshati, situé au pied d'une falaise calcaire. Tout d'abord, nous avons observé un bas-relief relatant du voyage en Somalie, d'où seront rapportés de l'encens. On observe les différents poissons rencontrés. Atchetsut accédé au titre de pharaon. Pour camoufler sa féminité, elle était représentée avec une barbe et des vêtements d'homme. Sauf, lui, il a eu la chance d'être le roi, mais moi, je n'ai pas eu. Pas encore, pas encore, pas encore. Les deux copains. Je retourne pour mes explications. Un rapace planant au-dessus du temple. La vallée des Rennes La vallée des Rennes compte 75 tombes. Nous allons visiter celle du fils de Ramsès III. Cette tombe a été explorée par des Italiens, qui ont certainement recoloré les scènes. Sur les murs, on voit le roi et son jeune fils. Celui petit est représenté en ayant le crâne radé et une mèche tombant sur le côté. Nous passons près des puits dans lesquels étaient enterrés les concubines du roi. Puis, nous allons à la vallée des artisans, ou d'Erel-Médina. Nous visitons deux tombes. Le village était construit pour les artisans et les ouvriers travaillant à la construction des tombes des pharaons. Ils ont creusé et construit leurs propres tombes et celles de leur famille. Les maîtres artisans étaient du personnel qualifié, logés, nourris et soignés, ce qui, à l'époque, était très enviable. Et le lapin, c'est l'avenir. Puis, sur le retour, nous nous arrêtons au Colosse de Mémone, deux sculptures monumentales. L'après-midi, balade en calèche dans Louxor. La population est très jeune. Il y a énormément d'enfants. Il y a énormément d'enfants. pratiques. au Nouveau l'Isle, au Nouveau l'Isle. C'est parti ! Le jour du départ, nous décollons de Luxor pour Roissy. On survole Luxor, on voit nettement le temple de Karnak au premier plan avec l'allée de 3 km qui rejoint le temple de Luxor. Ensuite, nous passons de l'autre côté du Nil et survolons la vallée des Rois, le désert, puis nous arrivons sur la Méditerranée. Merci. 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 Merci.